Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des propositions subordonnées. Les propositions subordonnées conjonctives remplissant dans une phrase la fonction de complément circonstanciel. Elle est introduite par une locution conjonctive, telle que « comme », « quoi que », « depuis que », « puisque », « bien que », etc. et permet d'exprimer une relation temporelle ou logique entre la principale et la subordonnée. Les propositions subordonnées circonstanciel introduites par l'expression « si ». « si », « plus », le présent de l'indicatif ou le passé composé nous donne le futur simple. Cela exprime la condition et tout à fait réalisable, le verbe de la principale tourne est à l'indicatif de présent. Et on observe que la subordonnée, le verbe « apercevra » est au futur simple. La phrase « s'il tourne à gauche », il apercevra le grand immeuble. La deuxième expression qu'on va voir, « si » plus l'imparfait nous donne le conditionnel de présent. La condition n'est pas impossible à réaliser dans un avenir proche, c'est le potentiel. Alors, vous remarquerez que dans la phrase, le verbe de la principale « gagner » est conjugué à l'imparfait plus l'expression du départ « si » et la subordonnée est au conditionnel du présent, le verbe « offrir », « m'offrirait ». La deuxième phrase, « si j'étais le champion du monde, je vivrais mes rêves d'enfance ». Alors, « j'étais » est conjugué à l'imparfait de l'indicatif et avec l'expression « si », notre subordonnée, « je vivrais mes rêves » est conjugué au conditionnel de présent. La troisième phrase, « si » plus, « plus que parfait », nous donne le conditionnel du passé. La condition n'est pas réalisable, la condition n'est pas réalisée, c'est l'irréel du passé. Le verbe de la principale est au conditionnel du passé. Si la banque nous avait accordé un prêt, nous aurions pu changer d'appartement. Alors, bref, pour conjuguer un verbe au futur simple, nous prenons l'infinitif de ce verbe en général, puis on ajoute les terminaisons du futur simple. Pour conjuguer un verbe au conditionnel du passé, nous allons utiliser le radical du futur simple en ajoutant la terminaison de l'imparfait. Et pour conjuguer un verbe au conditionnel du passé, nous conjuguerons avoir, être, au conditionnel du présent, plus le participatif du verbe à, à conjuguer. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, je vous demande de la partager, de mettre un like. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Et n'oubliez pas de mettre un like, j'aime, sur la vidéo. Merci.